Ok, donc Bézra Dachem aujourd'hui on va parler des halakhot qui ont créé aux trois semaines de Yudzayn Bétamouz jusqu'à Tisha Béaf. Premièrement, l'interdit de manger de la viande et de boire du vin. Le Shulchan Arur, d'accord, et le Rema, il y a des Ashkenazim ici ? Oui, on va devoir faire moitié-moitié, ok. Donc, et les Sfaradim et les Ashkenazim, on n'a pas le droit de boire ni du vin, ni de manger de la viande à partir de Rosh Chodesh. Non, pas maintenant, maintenant on a encore le droit de manger de la viande et de boire du vin, mais depuis Rosh Chodesh, on n'a pas le droit. La différence, minute, 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 on va en parler dans une minute, on va tout parler, après qu'on termine, vous posez les questions. La différence, c'est que les Sfaradim à Rosh Chodesh, ils ont aussi le droit de manger de la viande après Rosh Chodesh, après que Rosh Chodesh est fini, le soir on ne peut plus manger, et les Ashkenazim, même à Rosh Chodesh lui-même, ils ne mangent déjà plus la viande, oui. La viande ? Je ne crois pas, mais enfin, s'il y a un minac que quelqu'un connaît explicitement que c'est à partir de Shavuach et Chalbo, c'est un peu compliqué de faire contre, mais s'il y a un minac explicite, il n'y a pas de problème. D'accord, tout ça, ça a été dit, le Mishnabura et le Kafach Haim, c'est-à-dire, et pour les Sfaradim, et pour les Sfaradim, ce n'est pas pour les gens qui sont malades, ou pour les femmes qui sont enceintes, ou pour les femmes qui allaient et qui sont faibles. Et si on ne peut pas, on est obligé de manger de la viande, alors il vaut mieux manger du poulet. Parce que le poulet, il n'y a pas de Simcha, il écrit que le Simcha est là, c'est le Basar Adom, c'est de la viande rouge. D'accord, donc si déjà on doit manger, il veut manger du poulet. Donc, pour les gens qui sont malades, on a le droit. Qu'est-ce qu'on a le droit aussi ? Les Khatrila, et pour les Ashkenazim, et pour les Sfaradim, d'accord ? Une minute, une minute, on a le droit de manger dans les seoudot mitzvahs. Les seoudot mitzvahs, on a le droit de manger, même si vous m'a serret, d'accord ? Dans Chabad, par exemple, ils font si vous m'a serret tous les jours, pendant les 9 jours, tous les jours, ok ? Le Rabbi Nubavitch, il disait à cette anime de faire tous les seoudot mitzvahs dans les 9 jours, justement pour montrer que la Torah, c'est au-dessus de tout, etc. Donc, quelqu'un qui fait un seoudot mitzvahs, il peut manger de la viande, et il y a des sepharadim qui sont malades dans les seoudot mitzvahs, de ne pas manger de la viande, mais, en fait, en général, on a, oui, l'habitude de manger de la viande dans les seoudot mitzvahs. Tu as vu des gens qui disent que ce n'est pas bien ? J'ai pas dit qu'il faut faire ça, j'ai dit que si on fait un seoudot mitzvahs, j'ai dit que chez le Chabad, il faut en sorte. J'ai pas dit que c'est ce qu'on doit faire, d'accord ? Maintenant, et dans le Yacoute Yosef et le Ravne Vensal aussi, ils disent que même les petits-enfants, on ne doit pas leur donner à manger de la viande pour les habituer et pour les éduquer à ou à l'achot du deuil, d'accord ? Bien entendu, si les petits-enfants, ils sont faibles et qu'ils ont besoin de ça pour leur santé, bien entendu, ils sont comme des gens malades et on a le droit de leur donner. Le poisson, on a le droit de manger, bien entendu, pendant toute cette période, sauf à Seouda Mafsiket, la dernière Seouda avant Tisha Béab. Alors, maintenant, dans le Shokhanarour, il y a écrit qu'un plat qui a été cuit avec de la viande, tu manges de la daf par exemple, d'accord ? Mais pas Shabbat, Shabbat dans le droit de manger, on verra. D'accord ? Mais j'ai fait de la daf par exemple, avec de la viande. Le Shokhanarour dit qu'on peut manger. Pas de la viande, mais on peut manger ce qui a été cuit avec de la viande, mais le Mishtaboura et le Yarkout Yosef et le Kapachayn, c'est-à-dire que tous les acronymes, ils disent que le minag, il est de ne pas manger même ça. Tout ce qui a été cuit avec de la viande, c'est déjà considéré comme de la viande, donc on n'a plus le droit de le manger. Monsieur Adem ? Hein ? On peut maintenant, s'il se trouve que la viande est en contact, et on n'a plus le repas en place de terre, ou alors on peut s'occuper sur l'autre ? L'autre c'est Mishtaboura ? Oui. Je vais vous poser une question, et puis on va voir. Vous allez comprendre pourquoi c'est écrit comme ça. J'ai mangé les pommes de terre de la daf. Et après, il y avait de la viande dans la daf. J'ai pas mangé la viande, mais j'ai mangé le pommes de terre de la daf. Et maintenant je vais boire du lait. Je peux ? Non, non. C'est la sauce qui est un taram, il y a un taram de la daf, il y a un taram de la daf, il y a un taram de la daf. Il y a un taram de la daf. D'un point de vue du choukha, on a le droit. Exactement. Mais, bien entendu, vous savez très bien que personne ne fera jamais ça. Tous les achonimes, ils ont dit que le minag, il est que tout ce qui est cuit avec de la viande, c'est de la viande. Donc les pommes de terre, tu as mangé de la viande. C'est où ? D'accord ? Celui qui essaie de... Voilà. Alors il se fera mordre par un... Vous croyez vraiment que les achonimes, ils n'ont rien à foutre de leur vie. Je ne touche pas à ça. Vous savez ? Maintenant, la viande parvée. L'hamburger, les saucisses. Soja. Tout ce qui est au soja. Rav Leaou dit, vu qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a de la viande parvée, tout le monde mange de la viande parvée. Donc il n'y a pas de problème de maritain. Et on peut manger cette viande pendant les neuf jours. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a le droit de goûter les plats de Shabbat ? C'est pas un armon de nœud, ouais. Alors, le Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Rav Adi Yosef, il dit que on a le droit à aval amachmir, tavo ala buacha. Il ne vaut mieux pas. Le Rav El Yahu, le Rav El Yahu, il dit que c'est mitzvah. Écrit dans le Hari Akkadosh, c'est une mitzvah. Or, on a dit que quand c'est une seoudat mitzvah, on a le droit de manger de la viande. Donc là, c'est pas une seoudat mitzvah qu'il ne faut pas manger toute la marmite. Aval de goûter pour voir est-ce que c'est prêt pour Shabbat. C'est une mitzvah, donc il n'y a pas de problème de goûter. D'accord ? Pour tout le monde. Maintenant, la viande qui reste de Shabbat. On a mangé Shabbat. Pour les neuf jours, il reste de la viande. Est-ce qu'on aura de la manger ou non ? Les Mishnabura, les Ashkinazim ? Non, on ne touche pas. Et pour les Spharadim, si vous d'arrive vite, on peut manger. Mais les Ashkinazim, non. Après Shabbat, finit tout la comédia. On ne touche plus. Et pour les Spharadim, si vous d'arrive vite, on peut aussi manger la viande qui reste de Shabbat. Mesdames, maintenant, d'un point de vue du vin, quel vin est interdit ? Pendant les neuf jours, pendant le Rosh Bodesh ? Le vin rouge blanc et aussi le mitzhanavim. Le jus de raisin aussi, c'est interdit. On ne parle pas du jus. Le jus qu'on a... Parce que le jus... Enfin, ça dépend quel jus. Mais en général, les jus qu'on boit, c'est... Les Loha Shachanavim. Les Loha Shachanavim. Il n'y a pas de raisin. C'est que de la chimie et de l'eau. D'accord ? Donc... Les autres jus, il y a écrit en gros dessus. Les Loha Shachanavim. Il n'y a pas de problème. Aucun risque de raisin dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Rema et le Yalkuth Youssef. Les Loha Shachanavim. Les deux, ils disent qu'on peut... Tout ce qui est alcool. Le vin, avec les raisins. Et le jus de raisin, c'est un problème. Tout ce qui est alcool, bière, vis-qui, tout ça. Il n'y a pas de problème. On peut boire pendant cette période. D'accord ? Maintenant. La Avdallah. Est-ce qu'on a le droit de boire le vin ? Vu qu'on a vu que pour la viande, on a le droit, pour les Sfaradim, de manger la viande à Soudarevite. De la même manière, on peut faire la Avdallah sur le vin. Les Ashkenazim, ils donnent la Avdallah à... Ils font la Avdallah et ils donnent à boire à un enfant. On ne boit pas le vin. On donne la Avdallah à boire à un enfant. D'accord ? Et il faut que ce soit un enfant, un, qui comprenne la bracha, deux, qui ne comprend pas c'est quoi le problème du Hurbanabayt. Donc il faut au milieu. Et si tu n'as pas un gosse comme ça, s'il n'y a pas, alors celui qui a fait la bracha, il boit quand même pour les Ashkenazim. C'est vrai. Le vin, c'est quelque chose de spécial. C'est royal. Quand tu vas dans une Souda, respectable, etc. Quand on veut te respecter vraiment, on t'amène une bonne bouteille de vin. D'accord ? Jusque-là, c'est compris ? Alors, deuxième, ça c'était pour le manger de la viande et du vin. Deuxième point, le fait de mettre des habits neufs. D'accord ? Il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas mettre des habits neufs pendant cette période. D'accord ? C'est... Un, parce qu'on n'a pas le droit de faire Cheikh Yannou pendant cette période, qu'on me verra par la suite. Et deux, bien entendu, c'est pour la Havelout, pour le deuil. On n'a bien entendu pas des habits neufs quand on est en deuil. Donc, ces deux choses-là, c'est la raison pour laquelle on... On ne fait pas. D'accord ? Maintenant, il y a une différence entre les Spharadim et les Ashkenazim à partir de quand ? On n'a pas le droit de mettre des habits neufs ou des habits qui sont lavés et repassés. Les Spharadim, c'est à partir de Shavua Shechalbo. Ça veut dire la semaine où il y a à partir du Shabbat, la semaine où il y a Tisha Béa, on n'a plus le droit de mettre des habits neufs ou repassés, etc. C'est pour moi. Je me dis, les habits qui sont lavés et repassés, ils ne sont pas les mêmes. Une minute. Et les Ashkenazim, c'est à partir de Rosh Chodesh. Les Ashkenazim, c'est pas seulement Shavua Shechalbo, c'est Rosh Chodesh. Quel ? D'abord, c'est une mahlouque, parce qu'un bar mitzvah, il fait Shikran sur les filings. Mais si quelqu'un a l'habitude de faire, alors oui, il ne fait pas Shikran. Minute, minute. Je vais juste rajouter quelque chose, vous allez peut-être comprendre, sans être obligé de poser la question. Tout le monde est d'accord que quelque chose qu'on a déjà porté une fois, il n'y a plus de problème. C'est ni neuf, ni repassés, ni lavés. C'est pour ça... J'explique une minute. On est Shabbat maintenant. Ou, pour les Sfaradim, on est Shabbat avant Shavua Shechalbo, avant la semaine. Ou pour les Ashkenazim, avant Rosh Chodesh. Qu'est-ce que je fais ? J'ai des habits neufs, j'ai des habits qui sont lavés, repassés, etc. Qu'est-ce que je fais ? Pas de problème. Je prends... Un gouffia. Comment dit un gouffia ? Un tricot de corps. Je le mets sur moi. Je mets la chemise. Je mets le pantalon. Je mets mon caleçon. Je mets les chaussettes. Il y a fait... Pendant une demi-heure... C'est à l'envers. Je reste... On s'en fout. On met... Une demi-heure, tu restes comme ça. Tu enlèves tes chaussettes, tu les plies, tu enlèves ton caleçon, tu enlèves ton tricot de corps, tu enlèves ta chemise, tu mets tout neuf. Tu mets un autre caleçon, une autre chaussette, un autre tricot de corps, une autre chemise. Une demi-heure. Tu les enlèves, tu mets une autre. Tout cela maintenant, ils sont prêts pour la semaine ou pour le... Depuis Rosh Chodesh. Pourquoi ? C'est déjà ni neuf, ni lavé, ni repassé. Du moment que tu les as mis une demi-heure chacun, c'est fini, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux les mettre. D'accord ? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait les maïs. C'est ce qu'on fait. Bien sûr, si Tisha Béaf, ça tombe dimanche, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais si ça tombe jeudi, t'es mal barré, t'as besoin de 5 jours, donc pendant Shabbat, toutes les demi-hors, tu changes d'habit. Hein ? Quoi ? C'est mardi. Donc, tu dois faire 3 quarts, 2-3 habits, tu les... Ouais, est-ce qu'il y a un dîme, non ? Donc, il faut faire ce que j'ai dit avant Rosh Hodesh. Et... Maintenant, un habit... Maintenant, les habits neufs, on ne peut pas mettre Shabbat, mais un habit, qu'on ne fait pas Shaché à nous dessus, même si les neufs, on peut le mettre Shabbat. comme quoi ? Caleçon, des... chaussettes... T-shirt... 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 Tricot de corps... c'est quoi ? Cheikhane, il faut aller maintenant, ils vont faire tout. Ça dépend. Ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas Shaché à nous sur Quantique Moréen. C'est si t'es sa mère, d'accord ? Si t'as acheté un... Est-ce que je sais, un pantalon à 10 shekels, alors tu t'en fous, c'est comme c'est... D'accord ? Mais si t'as acheté... Est-ce que je sais, moi... Weston ? Weston ? C'est quoi Weston ? Ce n'est pas des chaussures Weston ? Si, je ne fais rien sur mes chaussures. Bien sûr. Pour le vrai, je suis tellement content que je ne fais rien sur mes chaussures. C'est pas comme les prêts. C'est bon, t'as là la méhadrine. Mais sur les chaussettes, même si elles coûtent un million de dollars, on ne fait pas sur les chaussures. Un million de dollars, mais on va les prendre. Les chaussures, on va les prendre. D'accord. Ah ouais, je ne suis pas le seul. Qu'est-ce que t'as dit ? Non, j'avais acheté une belle chaussure. Parce que... Si on a plusieurs papiers, on les met tous en même temps. Parce que... Ils sont tous quittes. Ils sont tous quittes. Ils sont tous quittes. Il n'y a que toi qui m'est vendu. N'importe quoi parce que... N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes toi ? N'importe quel... Quand tu vas dans un mariage, tu ne t'habilles pas tout neuf ? Tu es le frère du marié. Tu n'as pas une chemise neuve, le pantalon neuf, le truc ? Ben si. Je ne suis pas encore le frère du marié. Mais c'est quoi la prête ? C'est bon ? C'est bon ? Avant Rosh Hashanah, on a l'habitude de mettre tout neuf. Alors... Makhmerim ? Genre... Là, ils... Par rapport... C'est dans la 2e, je pars mal... Les 3 heures, c'est Makhmerim. Ouais. Les 3 heures, ça n'existe pas. Les 3 heures, c'est débile. C'est pour moi, c'est... C'est pour toi, c'est... Je ne sais pas qui c'est... Je ne sais pas qui c'est qui t'a raconté ça. Mais c'est écrit qu'il y a des gens qui expliquent comme ça. Il y a écrit dans le... Il y a écrit dans le... Dans l'époussquim que... L'expression qu'il y a écrite, c'est... Kolmishyyesh loréach Torah, Chayab lechakot sheshaot. Même si l'askenazim, je ne sais pas. Kolmishyyesh loréach Torah. Euh... Et lui, combien il attend ? Je... Je vais expliquer. Il faut savoir, il y a une différence... Chut... Il y a une différence monumentale, en général, entre les sheshaaradim et les ashkenazim. Les ashkenazim, en général, ils sont toujours mahmirim. Toujours. Par trois ans. Ah, par trois ans. Les rots, le monsieur le... Ouais, mais il le... N'aie pas peur... N'aie pas peur, il le paye à Pessah. T'es un un. 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 Voilà, ça y est, ça y est. Voilà. Maintenant, euh... Vous voulez savoir pourquoi, ou ça ne vous intéresse pas ? Oui. Bon, alors une minute. Donc si l'oréma... Et c'est pas ça, c'est seulement... Si l'oréma, il a oublié par malheur d'être mahmir, alors, bien entendu, les acronymes, les mishnabourahs, ils vont dire, non, 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 c'est interdit, c'est interdit. Si les mishnabourahs, ils vont dire, ah, je dis, ah, même pas en rêve. Si les mishnabourahs, ils vont dire, ah, je dis, ah, même pas en rêve. Si les mishnabourahs, ils vont dire, ah, je dis, ah, je dis, ah, il va oublier. Il va dire, ah, il va oublier. Ça n'existe pas les acronymes, il doit être mahmirim. C'est comme ça. Maintenant, la raison, il semblerait qu'elle soit la suivante. La raison est la suivante. Vous savez que... Le fait de devenir un peu libéral sur les bords. D'accord, d'accord. Au XVIIIe siècle, Moshe Mendelssohn, 1779, etc. Donc, ils ont commencé l'émancipation, ils ont commencé après la Révolution française, etc. En 1789, et puis il y avait l'émancipation, et puis il y avait les droits de l'homme et des citoyens, etc. Toute l'Europe de l'Est, de l'Est. Donc, on a commencé à être influencés énormément par les Goïms. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont été entraînés dans cette histoire-là et qui ont abandonné doucement, doucement la Torah. Chez les Sfaradim, il n'y avait pas ça. D'accord ? Au Maroc, etc. Les gens, ils étaient religieux, ils étaient dans la communauté, et il n'y avait pas l'émancipation. Enfin, il n'y avait pas l'émancipation. Il n'y avait pas la Ascala. Il n'y a pas eu la Révolution française, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Poskim, Ashkenazim, ils ont eu peur. Ils ont dit, il faut faire le maximum de barrières. Pourquoi ? Parce que, comme ça, même si un Juif, il passe une barrière, deux barrières, trois barrières, il reste toujours dans la Halakha. D'accord ? Et donc, comme on a tellement peur que n'importe quelle petite ouverture, ça va engendrer que, ah ouais, alors ça c'est permis, alors ça c'est permis, alors ça c'est permis. Alors, ils ont eu peur. Et donc, il y a beaucoup de l'Akhonim, ils étaient Mahmirim. Et chez les Sfaradim, on est resté sur le Ikaradim. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans l'Agmara, je crois en Arukh, le Hammam, c'est fini. Après ça, on ne rajoute plus de Khomr. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu peur. Les gens, ils étaient de façon religieux. Les gens, ils n'essayaient pas de s'enfuir de la religion. Donc, on n'avait pas besoin de faire des Khomr, Khomr, Khomr. Parce que de rajouter des Khomr par nous-mêmes, c'est un problème. On ne peut pas rajouter des Khomr autant qu'on veut. D'accord ? Les grands Khomr, les Rishonim, les Gdolachonim, alors ils pouvaient, ils avaient la force de faire des Siyagim. Aujourd'hui, on n'a plus la force. D'accord ? Parce que pour faire des Siyagim, il faut que tu sois un Gdolador. Et aujourd'hui, un Gdolador qui est accepté par tout le monde, c'est... Ça n'existe pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. T'es humain, t'es critiqué. Et donc, ça veut dire qu'un Hkinadim... Mais il n'y a pas beaucoup de Faradim. Un Hkinad aujourd'hui, s'il veut passer ses barrières qui ont eu les Ravani, il veut... Non. Vous voulez me dire qu'ils pouvaient... Non, c'est de tirer. Non, c'est de tirer. Non, c'est de tirer. Après que les Batedinim, ils ont fait, après, il faut que tu as un bedding qui soit plus grand pour enlever ses barrières. Ça s'assure. Donc... Donc les Hkinadim ont commencé à continuer à rien manger à Pessah. Ma soeur à Pessah, elle m'a dit qu'elle est venue avec une tête d'enterrement. Elle m'a dit que j'ai entendu la radio que cette année encore, encore une fois cette année, des centaines de milliers de personnes ont rien à manger à Pessah. Elle m'a dit qu'on les appelle les Hkinadim. Les Hkinadim, c'est exactement qu'on a situé... Il y a... 600 ans. 720. Les Mekmikdassim, ils font rien du tout. Ils mangent tout. Ils mangent rien. Donc ils ne veulent pas déranger leur nom. Tov. Et... Ok. Maintenant, le Shoukha Marour, il dit que pendant tout... Là, on a parlé de mettre... Maintenant, de les acheter. Le Shoukha Marour, il dit que pendant les 3 semaines, on n'a pas à acheter des vêtements neufs. Toutes les 3 semaines. On verra. Oui. Toutes les 3 semaines, on n'a pas à acheter des habits. Et pourquoi ? Parce que le Shoukha Marour, lui, il pense que... En principe, on doit faire Cheikh Yannou quand ? Quand on achète l'habit. Mais la Minag, aujourd'hui, le Minag, ce n'est pas comme ça. Le Minag, il est comme le Kafah Chaim. Quand on porte l'habit. Donc forcément, d'après le Kafah Chaim, aussi, on peut acheter les habits pendant cette période. Et il ne faut pas les mettre seulement. Il faut les garder pour après. Le Minag, il est comme le Kafah Chaim. C'est une bonne affaire. On n'a pas une achat. Bon. Ok. Maintenant. Tioulim. Justement, c'est en termes de... Ah, pour le plaisir, non ? Nous, on fait 6 semaines. Maintenant, on fait des tioulim, maintenant ? Ah oui, on fait du vendredi, lundi, mardi et jeudi. Vous avez bien en parlé, parce que je ne sais pas quel chiffre des juifs. Ça va prendre ça à partir de... Alors, si vous ne voulez pas qu'on faisait du vendredi, vous pouvez... Maintenant, on en trouve. Ça va, ça va, ça va. Voilà, mon soutien. Donc... Je vais vous... Oh ! Je vais vous dire qu'est-ce qu'il doit être dit. D'accord ? Le Rema et Rabbi Chaim Palachi... Ils ont écrit qu'on n'a pas le droit de faire ni des tioulim, ni des bilouim pendant toute cette période de 3 semaines. Bilouim, qui fait ? D'accord ? Maintenant. Le Rav Eliyahu... Le Rav Eliyahu... C'est possible que c'est sur ça qu'on se base... C'est possible que c'est sur ça qu'on se base à la yeshiva. Le Rav Eliyahu, il dit que si quelqu'un, il n'a pas d'autres possibilités, c'est la seule période où il peut faire ses excursions avec la famille, être avec les enfants, etc. alors il a le droit, mais il devra faire attention de ne pas aller dans des endroits qui sont dangereux. D'accord ? C'est la raison de la France. 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 De voyager ? De voyager ? De quoi tu parles en Amour ? Non. Non. Surtout les Ashkenazines. Ils sont très marmiables là-dessus. Sauf de venir en Israël, on a le droit. Parce que c'est une mitzvah. Non, je ne rigole pas du tout. Je ne rigole pas du tout. Le Ravozner, c'est pas une superstition ? Quelle superstition ? C'est pas une superstition. 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 Le... Tu... Tu... Tu liras... Tu le prendras... Dans ton temps libre, tu prendras le Netsach Israël du Maharal de Prague, le 8ème perek. Le 8ème chapitre. Le 8ème chapitre. Et là-bas, hein. Là-bas, il parle de l'Agmara. L'Agmara, dans Ta'anit, qui parle que cinq choses se sont passées à... Ehudzaim Bethamouz. Cinq choses se sont passées à... Tishab. L'Inquisition. L'Inquisition ? Tishab, c'est l'Inquisition. Donc, dans toutes les périodes. Et le Maharad l'explique que c'est des périodes qui sont... Pas aptes, je sais pas, mais qui sont pré... Euh... Je t'en dis... Tishab, des gosses qui se noient dans des piscines, et des gens qui se noient à la mer, etc. Bon, on va parler de la mer dans quelques minutes. D'accord ? Maintenant, donc, si c'est la seule période où on peut, alors on peut faire, mais il faut faire toute attention de ne pas faire des choses qui sont dangereuses. On va voir, on va voir après que beaucoup de choses il faut pas faire pendant cette période. Encore plus qu'en général. Quand on conduit, quand on va dans la rue, etc. De pas traverser genre... Ouais, je traverse, comme je dis en général. Non, non. Il faut faire très attention, regarder... Écrire dans les piscines. Quand on voyage, il faut voyager beaucoup plus doucement. Il faut faire en sorte de pas se rentrer dans une situation de sakana, parce que du moins que tu rentres dans une situation de sakana, c'est plus dangereux qu'en général. D'accord ? Il y a des situations qui sont plus... Voilà. Tov. Kibuz et Giyouts. Est-ce qu'on a le droit de laver et de repasser pendant cette période ? Pour les Ashkenazines, on n'a pas le droit ni de laver ni de repasser à partir de Rosh Chodesh. Av jusqu'à... De Rosh Chodesh, Av jusqu'à le 10... Bien joué. Dis à ta mère de ne pas laver pendant 10 jours, mon vieux. Pour les Sfaradim, c'est seulement la Shavua Shekhalbo, la semaine, et jusqu'à la fin du jeûne. Le jeûne, il est fini. Fini. C'est-à-dire ? Maintenant... Il dit que c'est interdit toutes les sortes d'habits, toutes les sortes de lavage, toutes les sortes de tout ce que tu veux. D'accord ? Même si c'est pour les mettre après la période, on n'a ni le droit de laver ni le droit de repasser pendant toute cette période. La seule chose qu'on a le droit de laver, c'est les habits des petits-enfants. Parce que les petits-enfants, ils se salissent tout le temps. Donc, c'est considéré comme si c'est quelqu'un qui n'a pas d'habits du tout, qui a le droit de laver. D'accord ? Et les habits, quand je mets les habits des enfants dans la machine à laver, d'accord ? Je n'ai pas le droit de mettre mes habits aussi en même temps. De toute façon, je fais une machine et là, je mets tout. On ne met que les habits des enfants. Et il vaut mieux les mettre à sécher dans le sèche-linge et pas les étendre. Pourquoi ? Pour ne pas que les gens disent qu'ils l'ont lavé pendant le truc. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils l'ont lavé. Ils l'ont lavé pendant la période. Donc, pour le maritain, ils vont mieux faire ça dans la machine à laver. D'accord ? Maintenant, il y a une machloket. Si j'ai un ketem, j'ai une tâche. Je ne veux pas laver tout mon habit. Je veux juste laver la tâche. Il y a des poskims qui disent qu'on n'a pas le droit de laver la tâche. Sauf si c'est quelque chose qui est vraiment... Si j'ai une tâche ici, par exemple. Je suis avec la veste. Personne ne voit. Il y a des poskims qui disent qu'on n'a pas le droit de laver. Le Rav Yisraeli dit qu'on n'a pas le droit de laver. Ce qu'on n'a pas le droit de laver, c'est laver un habit. Si je lave une petite tâche, il n'y a pas de problème. Il y a des poskims qui disent non. Tant que la tâche, elle n'est pas genre là où tu as vraiment honte de sortir, etc. Tu n'as pas le droit de l'enlever. Messieurs, si... Minute, minute, on arrive à la mer. Si je mets... Par exemple, j'ai un habit qui sait... J'ai un habit qui sait beaucoup... ... Il t'lachler. Sali. Il s'est beaucoup sali. Je peux le mettre dans l'eau sans toucher, sans frotter, sans mettre du savon, sans rien du tout. Ou juste le mettre dans l'eau pour ne pas que ça sente mauvais. Ça, j'ai le droit de le faire. Ça ne s'appelle pas kibousse parce que de toute façon, ça ne se lave pas comme ça. Donc ça, c'est permis. Et tout ce qui est lavé sans eau... Par exemple, si j'ai une brosse, je fais comme ça pour enlever les saletés, la poussière. Il n'y a pas de problème, ça ne s'est pas appelé kibousse. Et on a le droit de faire... La musique. Si on tient quoi ? C'est un problème ? Tu prends les vacances. La musique. La musique. Il a fait, mais on. Donc les poskimes, ils disent que même ceux qui sont mékilimes toute l'année d'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de poskimes qui disent qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique du tout. Depuis que le Bet Hamidash est détruit, on n'a pas le droit d'écouter la musique. Il n'y a que au Bet Hamidash qui avait de la musique. Donc, à partir du Bet Hamidash, on n'a plus le droit d'écouter la musique. Aujourd'hui, on est mékilimes d'écouter de la musique pour la Havodat Hashem. C'est-à-dire que des chans de Mélenchon qui sont religieuses, que des chansons qui t'aident à travailler ton service divin. Donc ça, c'est une grande coula déjà. Même d'écouter des chansons rasidiques, etc. C'est déjà une coula. D'accord ? Donc, même ceux qui ont l'habitude d'être mékilimes et d'écouter la musique pendant l'année, pendant cette période de trois semaines, on n'a pas le droit d'écouter la musique du tout. On n'a pas le droit d'écouter la musique. Que ce soit avec une orchestre, ou avec la radio, ou une cassette, ou un disque. Il n'y a plus de cassettes, ça n'existe plus. Enfin, un disque, etc. Tout ça, c'est interdit, oui. On regarde un film. Un film ? Un film, tu n'as pas le droit d'aller dessiner toute l'année. Ah, c'est vous, mon choc. Disney, c'est mal élevé. Le roi lune. C'est impossible. Vous savez, le du luxe était zéophile. Il m'a dit, si Macron y est avec la Lune, qu'est-ce qui peut se passer ? Dans la lutte, il m'a répondu, il dit, oui, mais il faut penser à ça, il faut être zéophile. je ne vais pas répondre à cette question je vais répondre à une autre question c'est à dire que si j'écoute la radio par exemple et que pendant une interlude c'est un joli mot pendant une publicité à l'intro il y a aussi de la musique c'est pas de la musique c'est à dire que la musique c'est quand j'écoute de la musique quand c'est de la musique avec quelque chose d'autre pour faire passer quelque chose d'autre ça ne s'appelle pas de la musique, il n'y a pas de problème d'écouter ça d'accord, maintenant est-ce que on a le droit d'écouter de la musique est-ce que pendant les seoudot mitzvahs on a le droit d'écouter de la musique d'après le rov de poskim ashkenazim une dépressive d'accord musique où tu pleures etc quand il y a besoin il vaut mieux pas utiliser ce ether mais quand il y a besoin on peut d'accord il y en a qui permettent c'est une marque loquette moi j'écoute je veux dire pourquoi je te dis moi j'écoute parce que tu t'en fous ce que je fais moi c'est une marque loquette moi je peux pas étudier sans musique je peux étudier sans musique je mets des trucs avec que des voix j'écoute pas la musique tu me demandes qu'est-ce que j'écoute je sais pas d'accord mais ça me ça me ça me ça me non ça me c'est genre il n'y a plus rien autour de moi j'ai avec mes bouquins avec l'ordinateur il n'y a plus rien j'entends plus rien je sais plus voilà donc je peux rester comme ça à 12h de suite sans rien Ken les cours de musique c'est un problème sauf si c'est quelqu'un qui sait ça par Nasser d'accord pour celui qui fait le cours celui qui étudie le cours et qu'il étudie quelqu'un qui sait ça par Nasser et qu'il n'a pas autre chose pour faire les par Ness il peut faire mais il n'a pas envie de s'entraîner après s'entraîner après Tov Zéirut Missakana faire attention des dangers il y a écrit il y a écrit dans Shohan Arur Tous les malheurs nous sont arrivés pendant cette période là de Ben Ametsarim et c'est pour ça qu'il faut faire très attention pendant toute cette période tout ce qui a très haut danger et par exemple on n'a pas le droit d'aller tout seul il faut faire attention de jamais être tout seul d'accord pas je parle d'aller tout seul dans ta chambre etc. je ne parle pas de ça mais genre d'aller sur la route tout seul il vaut mieux éviter il faut faire attention d'accord il y a écrit dans les postes il faut faire très attention de ne pas frapper les enfants pas frapper les enfants mais qu'est-ce qu'il se passe pour copier à cette période qui vient pour prendre ma main et envoyer une carte à mon fils il y a des périodes qui sont propices il y a des périodes qui sont propices ça fait je vois mais qui vient pour faire c'est propice dans la réalité c'est propice ça démonte à l'art qui soit propice ou pas qui va venir pour prendre ma main et taper dans la table de mon fils trace au cheval c'est des périodes c'est un père il a un fils un père il a un fils et il a une carte c'est comme il y a du bien à l'habitude c'est Islède il ritarde à son fils il a le droit il fait ce qu'il veut il a le droit de tuer son fils il n'y a pas de problème mais si par exemple par malheur il donne une tarte à son fils et que son fils il perd l'équilibre il tombe par la fenêtre c'est comme il y a des périodes c'est comme il y a des périodes pourquoi pile à cette période-là il y a eu le khurban à baït et le khurban à baït à chenir c'est comme ça il y a eu la rache non mais mais l'inquisition c'est parce que le conseiller du roi c'était un juif il se demande la faveur au roi tout tout cette période-là c'est tout le temps toi tu fais ce que tu dois faire c'est propice qui a rapport avec toi moi je dois faire ce que j'ai à faire je décide ce que je dois faire je vais te donner un exemple tu vas comprendre c'est comme si je marche je marche dans un endroit où il n'y a pas de voiture ou je marche dans un endroit où il y a des voitures je vais faire plus attention quand il y a des voitures parce que c'est plus propice à avoir un accident parce que c'est dans cette période qu'il y a eu tous les malheurs c'est pas seulement pour ça c'est pas seulement pour ça il y a El Mazal d'Israël il faut le Midrash il dit que quand Yaakov et Esav ils étaient dans le ventre de leur mère alors ils se disputaient pour se répartir le monde alors il y a écrit que Yaakov il a pris les mois de l'année de Nisan-Yav et Esav il a pris les mois de Tammuz-Av et Sivan Sivan il est entre les deux d'accord et c'est pour ça que le mois de Sivan dans les signes du Zodiac c'est les jumeaux d'accord parce que le mois de Sivan c'est le mois en fait qui appartient aux deux et qu'est-ce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé en fait Nisan-Yav on voit que toutes les Géoulots du groupe juif ils sont à cette période-là c'est Pessah Yom HaTma'ot Yom HaTma'ot ok Tammuz-Av c'est tous les malheurs tous les ans et Sivan on a reçu la Torah et la Torah elle te donne la possibilité Oussama Haïm Oussama Mavet maintenant ça il y a des fois comme ça des fois comme ça des fois c'est Esav qui l'emporte des fois c'est Yacov qui l'emporte d'accord mais ça veut dire maintenant il y a des périodes qui sont plus propices à certaines choses quand Dieu il a créé le monde il y a des périodes qui sont plus propices ça veut dire que ça va être plus dangereux en Israël maintenant enfin que pendant les trois semaines enfin ouais pendant les trois semaines que pas pendant les trois semaines c'est-à-dire on a plus de chances qu'une requête malheureusement d'accord donc les Pozkim ils ont écrit il faut faire attention de ne pas donner des coups aux enfants et même des petits coups il faut faire attention il faut vraiment faire attention sauf si c'est vraiment quelque chose de vraiment tout petit pour les Shem Khino par exemple il s'endort tu le fais comme ça il n'y a pas de problème d'accord mais il faut faire attention vraiment très attention d'accord et dans Shohan Narouk il y a écrit il faut faire attention de ne pas rentrer il y a des gens qui s'amusent qui rendent des trucs dans la bouche des pièces des trucs comme ça faire attention on ne s'amuse pas avec ces choses-là pendant cette période-là d'accord ou de manger des choses qui étaient sous le lit même si en général les gens ne sont pas à ma copidime des choses quand j'ai dormi mais on ne parle pas maintenant de l'eau je parle toute l'année toute l'année on doit faire attention on doit faire attention de ne jamais manger des choses qui étaient sous le lit pendant la nuit d'accord pendant qu'on a dormi là-bas il faut faire attention on peut Roi Ha'a Yesh Roi Ha'a d'accord maintenant laisse tomber d'accord donc quoi qu'il en soit dans cette période il faut faire attention de ne pas manger ces choses-là d'accord et le rave Liao d'accord il dit qu'il faut faire très attention bien entendu quand on est sur les routes quand on est sur les routes de faire attention il faut faire attention aux enfants même si en général on fait tout le temps attention aux enfants faire attention tout le temps avoir les yeux sur eux malheureusement ces derniers jours il y a tellement d'enfants qui sont là ils sont dans des piscines pratiques particulières c'est une catastrophe faire très attention regarder les enfants avoir toujours les yeux hein d'accord de la même manière faire attention faire attention quand on est à la piscine etc pour ceux qui sont qui permettent d'aller à la piscine ou à la mer on verra les chitotes après d'accord donc ceux qui permettent alors il faut faire très attention de ne pas aller dans des endroits où il n'y a pas de maître nageur ou sauveteur ou dans des endroits où il y a des méduses ou ce que je sais moi d'accord et le Ravozner il écrit il faut faire attention de ne pas faire si quelqu'un il doit faire une opération pendant cette période il vaut mieux pas la faire il vaut mieux pas la faire il vaut mieux pas la faire dans toute la période s'il n'a pas le choix alors au moins pendant à partir de Rosh Chodesh de ne pas faire s'il n'a pas le choix au moins à partir de Shavuach chez Halbo mais il faut faire attention si on peut les chateris là il vaut mieux pas faire toute cette période là d'opération importante de Zashah quels achats on a le droit de faire le Shulohan Aruch il écrit à partir de Rosh Chodesh on doit faire en sorte d'acheter beaucoup moins de choses et le Mishnabura il dit que c'est tout c'est pas seulement les choses où il y a de la joie tout il faut rien acheter tout ce que tu n'as pas besoin si ce n'est pas pour ton travail ou pour manger ou pour vivre etc rien tu n'achètes rien tu vas acheter un barbecue tu vas acheter ce que je sais moi un parasol tu vas acheter on n'achète rien le Mishnabura comme ça il dit d'accord le Ben Yishra il dit qu'on ne parlera d'acheter que des choses qui ont trait à la joie à la Simcha d'accord des choses qui n'ont pas trait à la joie des choses qu'on a le droit d'acheter il n'y a pas de problème bien entendu si c'est pour la Parnassah alors il n'y a pas de problème d'acheter et de vendre c'est la Parnassah de la personne il n'y a pas de problème maintenant le Ben Yishra il dit que des habits qui ont trait au mariage quelqu'un il se prépare pour le mariage son mariage mariage sa famille etc il faut faire attention les habits du mariage tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de les acheter c'est une Simcha ça tout le monde est d'accord sauf c'est fini oui sauf si il y a trois possibilités qu'on peut quand même acheter si il y a vraiment une promotion d'accord si il y a une promotion on a le droit d'acheter ou si il n'y a pas une promotion mais je sais que les prix vont monter après ou on a le droit bien que ce soit des habits du mariage c'est une Simcha si les prix ils sont en solde ou que ça va monter après ou qu'après tu ne trouveras plus c'est la dernière robe qu'il y a tu ne la prends pas il n'y a plus alors ça c'est une crainte d'avoir à Haved je n'ai pas le droit je ne suis pas obligé de perdre l'argent donc j'ai le droit d'acheter pendant cette période même des choses qui ont trait à la Simcha hein à partir de Rosh Kodesh surtout pour la Simcha on n'a pas le droit plus si tout le monde est d'accord ça que ces choses la Simcha on n'a pas le droit d'accord sauf bien entendu encore une fois si tu ne pourras pas après tu ne pourras pas après d'accord maintenant le Rema et le Ravad Khalil ils disent que si c'est quelque chose qui a trait à la mitzvah il n'y a pas de problème on peut acheter quelqu'un va acheter des tzziyot des tzfilines des livres ça tout le monde est d'accord il n'y a pas de problème mais les Ashkenazim ils peuvent acheter il n'y a pas de problème ou quelqu'un va acheter des chaussures en toile pour Tisha B'Av il n'y a pas de problème et le Mishnabura il écrit qu'aujourd'hui on est m'équilibre sur beaucoup de choses parce que la majorité des choses aujourd'hui c'est Nirshav Parnassah donc en général les gens ils achètent toutes les choses pour la Parnassah donc on peut aller à quel Yotair les douches pour les Ashkenazim à partir de Rosh Chodesh on peut plus laver du tout ni avec l'eau chaude ni avec l'eau froide on peut juste on peut juste se laver le visage les mains et les pieds avec de l'eau froide sans savon une minute une minute une minute le Shuchan Aruch pour les Sfaradim il dit que Shavua Shechal c'est deux jours c'est trois jours c'est deux jours le plus maintenant même même pour les Ashkenazim même pour les Ashkenazim le Chazonish le Shivet Alevi le Rav Eliyahu ils disent qu'aujourd'hui en Israël il fait très chaud les gens ils transpirent quand les gens ils se lavent ils ne se lavent pas pour prendre du kiff ils se lavent pour ne pas être sale dégueulasse d'accord donc même pour les Ashkenazim on a le droit de se laver à l'eau froide s'il y a besoin pour ne pas être crasseux on a le droit aussi avec du savon et il vaut mieux pour les Ashkenazim en tout cas il vaut mieux faire ça Evar Evar c'est-à-dire membre membre pas tout le corps d'un seul coup mais faire ça Evar Evar comme ça pas de problème maintenant qu'est-ce que c'est de l'eau froide l'eau froide ça peut être que tu dois mettre gelée c'est-à-dire que tu ne dois pas faire chaud c'est-à-dire que tu dois mettre tiède qui tend vers le froid que tu peux supporter c'est ça que ça veut dire froid d'accord tu fais froid tu manges dès que tu peux supporter c'est bon ça s'appelle froid tu peux c'est avec ça qu'on peut se laver maintenant est-ce qu'on a le droit d'aller à la mer ou à la piscine etc d'accord le rave Kanievski il écrit il dit que comme on a dit on peut normalement c'est comme la douche c'est comme la douche froide donc d'un point de vue du dîn on aurait le droit en fait jusqu'à Rosh Chodesh mais parce que c'est une sacana bien entendu c'est beaucoup plus dangereux donc il vaut mieux pas d'accord il vaut mieux pas aller à la plage ni à la piscine pendant les trois semaines je parle d'accord on parle de trois semaines pendant toutes les trois semaines il vaut mieux pas aller le rave Diyasif il dit que on peut pendant toutes les trois semaines d'accord on peut comme qu'on peut prendre une douche froide alors on peut pendant toutes les trois semaines à Val il faut savoir que le minag il y a beaucoup 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 de gens de famille chez nous aussi c'est comme ça que ce soit Sfaradim ou Ashkenazim que pendant toutes les trois semaines on a l'habitude de ne pas aller ni à la piscine ni à la mer parce que c'est dangereux donc on a vraiment beaucoup de gens qui ont l'habitude il faut faire attention s'il n'y a pas d'obligation pas d'obligation de besoin imminent il vaut mieux ne pas aller chez Rianou je crois qu'il écrit qu'il faut faire attention dans cette période de ne pas faire chez Rianou ni sur de nouveaux fruits ni sur des habits neufs etc. comme on a dit juste avant dernier point pour aujourd'hui les ongles d'accord les ongles le Shukhanaruch il écrit que pendant Shavua Cheikh Halbo on ne doit pas s'enlever on ne doit pas se couper les ongles la semaine on n'a pas pas de se couper les ongles et ceux qui ont le minag même il y en a qui ont depuis le minag de Yudzayn Betamouz d'accord de ne pas se couper les ongles depuis Yudzayn Betamouz maintenant ça c'est pendant toute la semaine avant l'RF Shabbat il n'y a pas de et pour les sphère à l'île il se porte des ongles Cheikh Halbo et si vous les rongez t'en pas ça ça entraîne à perdre la mémoire se rongez les ongles qui dit ça la gmara comment si je fais ça tu as tu as tu as